Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette en vidéo. On continue les vidéos sur le salé. Il y en a encore une la semaine prochaine et dans 15 jours nous commencerons les recettes autour du chocolat, comme promis sur Facebook. Donc si vous voyez quelques images des résultats des élumettes au fromage, c'est tout simple. Comme la semaine dernière, on prend un pâton, on y met du fromage, du râpé, là j'ai environ 75 grammes de râpé et on va lui donner un tour avec le fromage. Donc vous pouvez mettre du parmesan, vous pouvez mettre tous les fromages que vous pouvez râpé. J'ai ouvert mon pâton et je l'ai mis à l'intérieur. Je vous laisse piquer. Je farine correctement pour que ça colle et je viens lui donner un tour simple tout doucement. Ensuite, une fois que le tour simple sera donné, nous nous redonnerons un tour simple avec la même quantité de fromage râpé. Et ensuite nous procéderons à la baisse de cette pâte. J'avais envie aussi de vous reparler des recettes autour du chocolat. J'avais fait une annonce sur Facebook où vous avez été unanimité à dire oui pour une grande série de vidéos autour du chocolat. Donc nous verrons ensemble différentes techniques comme le tempérage du chocolat avec ses trois techniques. Au bain-marie, par tablage, par ensemencement, la réalisation d'intérieur bonbon. Nous allons voir aussi la rembâche parfaite de ces bonbons. Nous réaliserons aussi un chocolat dans du Jard, des tuiles au chocolat, chocolat plastique au chocolat, un glaçage brillantissime, un glaçage tendre noir pour les éclairs choco, des éclairs choco façon chocolatier, des ganaches sous différentes formes pour gagner les tartes, des ganaches montées, des ganaches cadrées pour la confection de bonbons, crémeuses, pâte à tartiner, coulant choco, florentin, confiture et bien d'autres. Nous verrons vraiment tout ce qui est autour du chocolat pour vraiment que vous n'ayez plus aucune lacune là-dessus. Voilà ! J'espère que ces vidéos vous plairont et n'hésitez pas à faire parvenir vos commentaires pour mes abonnés qui ne me suivent peut-être pas sur Facebook. N'hésitez pas à commenter si vous êtes OK aussi pour cette série de vidéos. Donc là je vais procéder à la baisse de la pâte, toujours à peu près 2 mm d'épaisseur. Sous-titrage ST' 501 J'ai fait une coupe nette autour des bords pour pouvoir tailler mes allumettes. Après, selon la commandisque que vous avez, selon la fin, ici je les ai taillés à peu près à 4-5 cm de large. vous pouvez faire des carrés, des rectangles, des losanges, juste des triangles, vous faites ce que vous voulez. Donc voilà, je fais pareil dans l'autre sens, ici je vais faire plutôt des carrés. On voit bien si on voit le râpé qui est à l'intérieur de la pâte. Donc voilà, mes carrés allumettes fromage sont taillés. Ensuite je les mets sur une plaque de pâtes de cuisson. Je les laisse détendre une demi-heure avant de les mettre au four. J'allume mon four à 170 degrés. Je réalise une dorure à l'aide d'un œuf et une pincée de sel. Pour liquifier le jaune et lui donner une petite couleur. Je donne vite fait un petit coup de pinceau sur le dessus, surtout pas sur les côtés sinon votre footage ne va pas développer. Bien sur le dessus et pas sur les côtés. Et ensuite je viens lui remettre du fromage râpé sur le dessus. Donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez mettre du parmesan, vous pouvez mettre du comté, tout ce qui est fromage râpé. Vous faites un peu à votre sauce. Vous pouvez aussi les améliorer. Et n'hésitez pas si vous les améliorez, de les faire parvenir en commentaire ou sur Facebook en photo. Donc voilà, les allumettes vont aller au four. Après 12 minutes sont sortis du four. Et nous avons des délicieux allumettes au fromage. Donc voilà, la vidéo est finie pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et à commenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à retrouver le site qui est en bas d'infos. Bisous.